YY Iboni pourra-t-il désamorcer la crise ? L'une des principales résolutions prises, dimanche 3 juillet 2022, par la conférence des chefs d'état de la CEDEA au concernant la Guinée, c'est la nomination d'un nouveau médiateur. Pour tenter de désamorcer la crise politique qui secoue le pays, le choix est tombé sur l'ancien président béninois, Thomas YY Iboni qui succède au Généen Mohamed Ibn Chamba, qui a préféré rendre le tablier. En Guinée, des acteurs politiques avaient émis le souhait que l'institution ouest-africaine puisse nommer un médiateur pour dissiper la crise politique. Ce qui vient d'être fait par la conférence des chefs d'état et de gouvernement à l'issue de la rencontre tenue hier dimanche, 3 juillet 2022 à Accra. Comment la nomination de M. Boni YY I était l'accueilli en Guinée ? A-t-il les atouts pour désamorcer la crise ? AfricaGuinée.com a interrogé certains acteurs, ce lundi, 4 juillet 2022. CECU YY Abery secrétaire exécutif de l'Union des Forces Républicaines, UFR, a bien accueilli la nomination de YY Iboni qui selon lui, jouit d'une expérience lui permettant de rapprocher les différentes positions. Nous nous félicitons parce que nous avons voulu qu'il y ait un médiateur entre nous et cette jeune pour la bonne conduite de la transition. Le premier choix, Ibn Chamba, n'était pas judicieux pour nous. Quand la CEDEAO décide d'envoyer YY Iboni, nous estimons que c'est une personne qui a une longue expérience. D'abord, il a été opposant avant d'être président. Il a ses deux mandats et il est parti dans l'opposition. Donc c'est quelqu'un qui connaît comment les choses évoluent en Afrique. Aujourd'hui, nous estimons qu'il mettra son expérience à profit pour aplanir les divergences, analyse se proche de Cydia Touré. Dr. Edouard Zutomouk Pogomou, un des membres de l'ANA, Alliance Nationale pour l'Alternance et la Démocratie, dirigé par Célou Dalin soutient que la nomination de YY Iboni est une bonne chose. Car selon lui, l'ancien médiateur Ibn Chamba ce longtemps associé à des négociations en Guinée depuis 2013, n'a pas réussi à obtenir de résultats probants. S'il, Chamba, était d'une certaine rigueur et surtout d'une certaine impartialité, on ne serait là où nous sommes arrivés avec les élections de 2020. Et ça, nous le lui avons dit frontalement. Donc qu'on nomme un autre médiateur surtout en la personne de Thomas YY Iboni, je pense que c'est une très bonne chose. Il y aura peut-être une nouvelle approche. Puisque c'est un homme d'expérience, un ancien président, il a appris quand même à gérer des crises. Je pense qu'il a le tempérament pour pouvoir concilier des positions divergentes, a-t-il dit. Le FNDC dirigé par Fonique et Mange est annoncé cet après-midi qu'il marque toute sa disponibilité à œuvrer pour la réussite du dialogue annoncé sous les bons offices de M. Bonny YY I, médiateur désigné par la CEDEAO. Le gouvernement guinéen, a de son côté pris acte de cette nomination. Nous avons pris acte de cela tout en rappelant que c'est les acteurs guinéens qui doivent apporter la solution par leur volonté et leur responsabilité de régler les questions qui se posent dans notre pays. Les acteurs internationaux comme leur nom l'indique, ce sont des facilitateurs. Ils viennent s'appuyer sur les personnes qui ont la volonté d'aller de l'avant, a souligné Ousmane Gawal Diallo, le porte-parole du gouvernement, dans une interview accordée à africaguinée.com. Bahouri estime quant à lui que la nomination de Bonny YY est une preuve d'ouverture. La nomination du président Thomas YYI Bonny est une autre ouverture. De par son expérience, de par les problèmes qu'il a dû rencontrer, il connaît les problèmes des pays en difficulté avec cette instabilité, ces crises politiques. Donc, la lecture qu'il pourra faire de la situation guinéenne n'est pas une situation qui lui est étrangère de par l'expérience politique qu'il a de son propre pays qu'est le Benin. Le reste, nous devons tout lui faciliter la tâche et parvenir à faire en sorte que le processus politique en Guinée soit un processus vertueux, convivial et fraternel d'abord entre Guinéens et ensuite avec la CEDEAO, la communauté sous-régionale et internationale.